Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert. La réaction chimique, vous avez déjà sûrement entendu ce mot-là. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que ça veut dire exactement ? Il se trouve que c'est un concept à la base de pratiquement toute la chimie et que les élèves ne savent pas vraiment ce que c'est. Il est grand temps de changer cela. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à des questions comme Pourquoi une réaction chimique a-t-elle lieu ? Comment trouver son sens ? Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête ? Que des questions importantes dont la réponse se trouve certaines fois loin post-bac. Ce qui explique pourquoi vos profs n'y répondent que rarement. Mais moi je vais vous expliquer tout cela avec des concepts simples et vous allez voir, ce n'est pas vraiment compliqué. Si je mets quelques gouttes de solution de soude dans une solution de sulfate de cuivre, je vois apparaître un précipité bleu. Il y a eu apparition d'une nouvelle espèce, l'hydroxyde de cuivre. Elle n'était pas présente au départ. Il y a donc eu une transformation chimique. On va pouvoir modéliser cette transformation par ce qu'on appelle une réaction chimique. Pour bien maîtriser la notion de réaction chimique, la première chose à maîtriser, ce sont les mots associés. Alors on est parti pour les définitions. L'endroit où se trouvent toutes les espèces chimiques qui réagissent s'appelle le mélange réactionnel. Les réactifs sont les espèces chimiques qui disparaissent lors d'une réaction chimique. Et les espèces qui apparaissent sont les produits. Ici, l'hydroxyde de cuivre est un produit. On définit également un état virtuel. C'est-à-dire qu'on l'imagine, mais qu'il n'existe pas vraiment dans la réalité, l'état initial. Dans l'état initial, les réactifs sont tous présents ensemble, mais la réaction n'a pas encore commencé. C'est pour ça qu'il n'existe pas vraiment cet état. Parce que dès qu'on mélange les réactifs, en fait, ils réagissent. Et on va également définir l'état final. C'est ce qu'il y a dans le mélange réactionnel une fois que la réaction chimique est terminée. On va pouvoir modéliser la réaction par une équation qu'on va écrire comme cela. Réactif 1 plus réactif 2 égale produit 1 plus produit 2. Avec un nombre de produits et de réactifs qui peut varier entre 1 et 3, voire 4, mais rarement plus. C'est ce qu'on appelle l'équation de réaction. A noter qu'on peut trouver certaines fois une flèche ou une double flèche à la place du signe égal. Ce sont d'aussiennes notations. Elles sont abandonnées aujourd'hui. C'est pour ça que je vous conseille le signe égal. Ça ressemble donc à une équation, comme en mathématiques. En lycée, on va avoir 4 familles de réactions chimiques. La première, c'est une famille que vous avez déjà vue en collège. Mais si, rappelez-vous, les combustions. Eh bien, les combustions, ça fait partie d'une famille plus large qu'on appelle l'oxydoréduction. Dans une oxydoréduction, les réactifs échangent un électron. Et on voit ça en première, en spécialité. Dans la deuxième famille, les réactifs vont cette fois-ci échanger un proton, qu'on note H+. C'est ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Et elles seront étudiées en spécialité de terminale. La troisième famille, ce sont les réactions de complexation et de précipitation. Vous en avez déjà vu, parce que c'est des réactions qui font des jolies choses dans les tubes à essai. Notre réaction du début, avec une formation de précipité d'hydroxyde de cuivre, c'était une réaction de précipitation. On ne va pas étudier ces réactions de façon formelle en lycée. La seule chose que vous devez retenir, c'est que les précipités sont des solides. Ils sont donc neutres. Ce point peut être extrêmement important si vous devez trouver la formule chimique du précipité. La quatrième famille, c'est en fait un gros fourre-tout. C'est ce que j'appelle les réactions de chimie organique. Je mets dedans tout ce qui est hydrolyse, SN, élimination, etc. Au lycée, on ne vous demandera jamais de trouver l'équation d'une réaction dans cette famille. Mais on pourra vous demander d'étudier son mécanisme réactionnel ou sa cinétique, tout ça en terminale. Mais pourquoi cette réaction chimique a lieu ? Pourquoi les réactifs ne sont pas heureux ensemble et ils réagissent ensemble ? Et pourquoi certaines espèces chimiques réagissent entre elles et d'autres pas ? Par exemple, si je mets une craie dans l'eau, pas de réaction chimique. En revanche, si je mets du vinaigre, je vois des bulles apparaître. Ça veut dire qu'un gaz se forme, il y a donc une réaction chimique. Il faut savoir qu'il y a en fait deux moteurs pour les réactions chimiques. L'énergie et l'entropie. Voyons cela de plus près. Le premier moteur, c'est l'entropie. Et autant vous dire, on est largement hors programme. Personne ne vous parlera de ça. C'est une notion tellement complexe que peut-être votre prof ne la comprend pas vraiment. Alors on va rester simple. La nature aime le désordre. C'est pour cela que vous passez tant de temps à ranger votre chambre. Parce qu'il existe des millions de façons de mettre ses affaires dans sa chambre en bazar. Ici, cette chaussette peut être là, mais juste à côté ou à un autre endroit dans la chambre, etc. Et ça reste une chambre en bazar. Mais il n'y a qu'une seule façon de mettre sa chambre, de façon à ce qu'elle soit rangée. Si ma chaussette ou si mon livre n'est pas ici mais là, hop, la chambre n'est plus rangée. Donc le livre, il doit forcément être là pour que ce soit rangé. C'est donc beaucoup plus difficile d'avoir des choses bien rangées. C'est pour cela que ça sent le parfum dans toute la salle de bain, si on laisse la bouteille ouverte, ou que le sucre part partout dans le verre d'eau lorsqu'il se dissout, au lieu de rester bien rangé en forme solide. Parce que ça fait plus de bazar quand il est dissout. C'est aussi pour cela que si les produits sont plus en bazar que les réactifs, alors les réactifs vont avoir tendance à se transformer parce que ça crée du désordre. Passons au deuxième moteur, l'énergie, qui lui est au programme de spécialité de première. Imaginons que je puisse mesurer l'énergie potentielle chimique de mes réactifs. Et elle est là cette énergie. Et l'énergie potentielle chimique de mes produits, elle, elle est là. On voit que lors de la réaction chimique, l'énergie du système va baisser. Donc ça va pousser la réaction à se faire. En effet, la nature a tendance à minimiser l'énergie potentielle des systèmes quand elle en a l'occasion. C'est pour ça que si je lâche cette lanterne, elle va tomber jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tomber, donc tout en bas. Elle va diminuer son énergie potentielle de pesanteur. Tous les systèmes vont donc naturellement vers l'état où leur énergie potentielle est minimale quand ils peuvent le faire. La réaction, c'est donc comme un vélo. Si elle doit descendre les énergies potentielles, c'est facile. Hop, c'est roux libre. Si elle doit monter, au contraire, c'est plus difficile. Il va falloir pousser. Il va falloir pédaler. Il y a plusieurs façons de pédaler en chimie. La première, c'est l'entropie, on l'a vu. Si les produits sont beaucoup plus en désordre que les réactifs, si ce sont des gaz par exemple, la réaction va pouvoir monter les énergies potentielles chimiques. La deuxième solution, c'est de mettre un petit moteur sur la réaction chimique pour lui donner l'énergie dont elle a besoin pour monter cette pente. Je m'explique. Il faut vous rappeler du signe égal qu'on met dans l'équation de réaction. On le met car la réaction chimique peut avoir lieu dans les deux sens. Ce sens-là, c'est ce qu'on appelle le sens spontané. On met les réactifs ensemble et ils réagissent, tout seuls. C'est le sens qu'on voit la plupart du temps parce que c'est celui qui se fait tout seul. Mais la réaction peut aussi se faire dans l'autre sens, soit celui-là. C'est ce qu'on appelle le sens forcé. Parce qu'ils n'arrivent pas tout seuls, on doit forcer les produits à redevenir des réactifs en quelque sorte. L'exemple le plus évident de cette double flèche, ce sont les piles rechargeables. Dans les piles, il y a deux espèces chimiques qui réagissent entre elles en échangeant des électrons. Et ça fait un courant électrique. Quand je mets ma pile dans ma manette de jeu, les électrons peuvent circuler, la réaction a lieu dans le sens spontané et je peux utiliser ma manette. Sauf qu'au bout d'un moment, la réaction s'arrête. Par exemple, parce qu'un des réactifs a été consommé entièrement. La manette ne fonctionne plus, je ne peux plus jouer à la console. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et bien tout simplement, je prends les piles et je les mets dans leur chargeur. Dans le chargeur, le courant électrique du secteur va forcer les électrons à aller dans l'autre sens. Et donc la réaction va se faire dans l'autre sens, donc dans le sens forcé. Et donc je vais pouvoir reconstituer mon stock de réactifs que j'avais au départ. Dernière question à élucider. Pourquoi lorsqu'elle a lieu dans le sens spontané, lorsqu'on ne l'embête pas et qu'on la laisse faire, la réaction chimique finit par s'arrêter ? Le cas le plus simple, c'est que la réaction s'arrête parce qu'un des réactifs est épuisé. Comme il n'y en a plus, il ne peut plus réagir. Il suffit qu'il y en ait un seul qui soit épuisé pour que la réaction s'arrête. C'est comme lorsque je fais des sandwiches pour toute ma famille. Je prends mon paquet de pain, mon paquet de jambon et je mets une tranche de jambon entre deux tranches de pain. Jusqu'à ce que je n'ai plus de jambon ou plus de pain. Des fois, il me manque les deux en même temps. J'avais pris les bonnes quantités initiales, celles idéales. Mais la plupart du temps, un des deux ne vient pas manquer en premier et je ne peux plus faire de sandwich. Ça, c'est le cas simple. On dit que la réaction est totale. C'est la grande majorité des réactions que vous avez vues jusque-là dans votre scolarité. Mais des fois, la réaction s'arrête avant qu'un réactif soit épuisé. La réaction n'est pas totale. On ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Parce qu'ici, on va juste se rappeler que certaines réactions chimiques ne sont pas totales. Bon, on a parlé de plein de choses dans cette vidéo. Rassurez-vous, je vous ai parlé de tout ça pour vous aider à mieux comprendre. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir. Voilà donc un point sur tout ce qu'il faut retenir. Tout le vocabulaire, réaction chimique, réactif, produit, équation de réaction, état final, état initial, mélange réactionnel. Tous ces mots, vous devez les connaître. Il faut savoir aussi que les réactions chimiques impliquent des changements d'énergie. Troisième chose à retenir, les réactions chimiques peuvent avoir lieu dans les deux sens. Le sens spontané et le sens forcé. Et enfin, si la réaction chimique s'arrête parce qu'un des réactifs est épuisé, on parle de réaction chimique totale. Toutes les réactions chimiques ne sont pas totales. Des fois, elles s'arrêtent alors qu'il reste un réactif. C'est tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur ces changements d'énergie, vous pouvez aller voir les vidéos dont les liens sont en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.